Musique Donc, d'où vient l'improvisation ? Donc les premières traces se retrouvent dans la Grèce antique. En 600 avant Jésus-Christ en Grèce, lors de 10 tirants chantés en l'honneur de Dionysos. Et en 391 avant Jésus-Christ à Rome avec la farce d'Atelan. A l'époque, on ne pouvait pas aborder certains sujets dans les textes de théâtre, comme des famines ou des défaites militaires. Du coup, certains artistes, désireux d'exprimer néanmoins leurs idées, inclurent des passages improvisés pour éviter cette censure. Ce qui n'a malgré tout pas arrêté les censeurs qui exigeaient les textes de leurs improvisations. Donnez-moi le texte de vos improvisations ! Ben, c'est-à-dire que... Ben quoi ? Ben, je vous expliquerai bien, mais j'ai un petit peu peur de vexer. Du coup, certaines troupes n'ont plus été subventionnées, tout simplement interdites de représentation. Quelques siècles plus tard, au milieu des années 1500 jusqu'au XVIIe siècle, on retrouve de l'impro chez les troupes italiennes de la Commedia dell'Arte. Des troupes qui vont de ville en ville, qui jouent avec des masques caractéristiques de leurs personnages et qui utilisent des cadevats d'histoire avec des étapes obligées, entre lesquelles ils inventent les scènes. Ce format d'improvisation restera la formule pendant très longtemps. Au XVIIe siècle, on fait aussi des impromptus, des poèmes improvisés, qui se distinguent par un sentiment délicat, une idée ingénieuse ou fine, un trait d'esprit en somme. La plupart du temps, c'est dans les salons, ou à la cour du roi qu'on les entend, pour impressionner le beau monde. Non, c'est un compliment très chaste, très pur. C'est sans études. Ça m'est venu comme ça. Je n'y prenais pas garde, tandis que, sans songer à mal, je vous regarde. Votre oeil, en tapis noir, frappe en mon cœur un coup. Oulou ! Oulou ! Oulou ! Madame la marquise, vous me cajolez et je recoule. Cela vous dirait de voir mes testiboules. Bref, ça reste du concours de Bowles. Molière écrivait d'ailleurs dans la digue, « Des vers impromptus ne sont jamais bons, pour celles en l'honneur de qui ils sont faits ». Et mine de rien, avec cette phrase, il va capturer pas mal de l'esprit de l'impro dans son rapport avec le public. Bouffon et Saint-Holère se sont illustrés dans cette pratique, par exemple. Cette capacité à improviser est associée à un tel prestige que certains commencent à tricher et à préparer leurs vers à l'avance. On appelle ça des impromptus à loisir. Mais c'est assez mal vu. Beaucoup plus tard, dans les années 1800, Charles Mathieu, dans son One Man Show at Home, incorpore des sketchs improvisés. Mais ce n'est vraiment que dans les années 1820 en Europe, avec le développement de la presse périodique, que l'improvisation, des labors littéraires, écrire sur le moment, va commencer à émerger en tant que performance à part entière. Les journalistes, étant soumis à des cadences de production de plus en plus soutenues, doivent de plus en plus écrire sur le moment sans retoucher leurs textes. Et en fait, c'est l'année 1824 qui va être une année charnière dans l'histoire de l'improvisation. Car au même moment, des poètes improvisateurs, hommes et femmes, apparaissent en Italie. On les appelle ici « improvisatori ». Ils performent dans des théâtres, des salles de concert ou des salons privés. Le principe consiste à demander au public des sujets de poème, soit oralement, soit en l'écrivant sur un papier, qu'on met ensuite dans un vase avant d'en tirer un au hasard. Et on fait toujours ça, bordel ! Bon, ok, sauf qu'à l'époque, les mecs avaient plusieurs minutes pour préparer leur sujet. Aujourd'hui, on n'a plus que quelques secondes. Mais ça reste ouf ! On voit apparaître les premiers improvisateurs connus un peu partout en Europe. Thomas Ossgritchi, qui m'a inspiré lors de l'une de ses tournées à Paris, le poète Eugène de Pradel, l'hollandais Villaine de Clare, ou l'allemand Oskar Ludwig-Bernard Wolf. Faut comprendre qu'en plus de ça, en 1824, c'est la mort de Lord Byron, un monument de la poésie anglaise et du mouvement romantique. Et Byron était réputé pour écrire aussi vite qu'il pensait, ce que la presse a relié dans sa nécrologie en le traitant comme un poète improvisateur de génie. Bon, on reste sur de l'improvisation expérimentale. A l'époque, il n'y a pas encore de technique d'improvisation à proprement parler. Falloir attendre 1890 avec Konstantin Sergeyevich Stanislavski, un très très grand professeur d'art dramatique russe qui utilise l'improvisation dans ses méthodes d'enseignement de l'acteur. On y reviendra dans d'autres épisodes, mais deux mots sur Stanislavski. Il a cofondé le Théâtre d'art de Moscou et ses techniques d'enseignement ont été réutilisées par The Actor Studio, que vous connaissez peut-être à travers l'émission Inside The Actor Studio. On appelle toutes ces techniques le système Stanislavski. Un peu plus tard, en 1913, on retrouve l'impro en France comme technique d'enseignement avec Jacques Coppeau, le fondateur du Théâtre du Vieux Colombier. Il faut savoir que Jacques Coppeau était un énorme rebelle pour son époque. Parce que son idée, à lui, c'était de trouver des méthodes d'enseignement qui soient différentes, voire en opposition, avec celles du conservatoire. Son travail se base surtout sur les travaux de la Comédia de l'Arte avec un travail autour des masses qui étaient utilisées à l'époque. On est donc au début des années 1900 et c'est aussi l'époque d'un afflux massif de migrants aux Etats-Unis, des migrants d'Europe qui ont pour certains apporté ces idées et ces influences théâtrales avec eux. D'autant plus que pendant ces années, on a un mouvement progressiste qui s'installe et qui impacte notamment les méthodes pédagogiques. L'impro commençait alors à être utilisé dans les écoles pour enseigner le théâtre aux enfants. En 1946, Viola Falkins Pauline, une femme pilier de l'improvisation théâtrale qui a grandi à Chicago, va créer la Young Actors Company à Hollywood. Elle utilise des jeux théâtraux pour enseigner le théâtre à des enfants de 6 ans et plus. Et ces jeux vont créer les bases d'un nouveau système d'enseignement de l'art dramatique. Mais ça va lui prendre 20 ans pour codifier tout ça et sortir le premier manuel d'improvisation avec des jeux et des techniques d'impro en 1963. Mais avant ça, il y aurait eu toute une phase d'expérimentation. En 1955, Spalline bouge à Chicago où elle continue d'enseigner l'improvisation à des acteurs qui vont fonder la troupe des Compass Players, la première vraie troupe d'improvisateurs professionnels qui est fondée par David Shefford et Paul Stiggs qui n'est autre que le fils de Spalline. On va en trouver parmi eux des grands noms comme McNichols, Ellen May et Del Close. Les origines sont populaires. On note des cours et des performances pour les low-class en fait. Et ces improvisateurs sont des acteurs, des directeurs et des écrivains de l'université de Chicago qui proposent d'improviser de nouveaux scénarios toutes les semaines. C'est-à-dire qu'un auteur écrit quelques pages de scénarios et les acteurs improvise entre des passages obligés comme pour la comédia des artés. Et à la fin du show, ils demandent une suggestion au public et improvise totalement là-dessus. Et ça marche, même si c'est dans des toutes petites salles où les acteurs font parfois aussi serveur. Les Compass Players tentent leur spectacle à Broadway mais ça ne marche pas. Évidemment, la promiscuité avec le public est nécessaire pour la réussite de ce genre de show. Et surtout, les gens ne sont pas prêts à payer autant pour voir ce genre de spectacle. Peut-être parce que la réussite n'est pas garantie. En tout cas, au sein de la troupe, certains pensent qu'on peut vraiment qu'ils pourraient davantage et codifier l'improvisation longue. Ainsi, en 1959, la troupe des Compass Players meurt mais il va en émerger une autre troupe, The Second City. Toujours à Chicago et qui existe encore aujourd'hui. Ces improvisateurs parlent lors de spot improv pour définir ce qu'ils font. C'est-à-dire un mélange de scènes semi-improvisées et de scènes totalement inventées à partir de suggestions du public. Cette troupe a couché d'un nombre incroyable de grands acteurs. Et on va aussi y retrouver Doug Rose qui est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'improvisation moderne qui lui a donné ses lettres de noblesse. Bref, des monstres. Là encore, je ne vous parle que de Second City à Chicago. Il y aura de Second City à Las Vegas, Toronto, Détroit, Cleveland... Et des étudiants de Second City iront former leurs propres troupes ensuite comme The Committee en 1963 et bien d'autres dans les décennies suivantes. Alors, on parle beaucoup de Violace Pauline et de son héritage que je viens juste de vous montrer. Mais j'aimerais rappeler que dans les années 50, il y avait Dudley Riggs. Dudley Riggs est considéré comme le premier comédien qui a utilisé des suggestions du public pour faire des sketchs improvisés. Il faut savoir qu'à l'époque, l'improvisation était un terme réservé au jazz comme je vous l'expliquais un petit peu au début. D'ailleurs, la presse qualifiera ses performances de World Jazz. Dudley Riggs, lui, parle plutôt de Instant Theater. Il fondra d'ailleurs plus tard à New York, The Instant Theater Company. Pour la petite histoire, à l'époque, personne ne voulait d'eux dans les salles. Mais ils ont quand même continué de s'entraîner dans une salle à un rez-de-chaussée. Et les passants étaient tellement bleuvés par leur performance qu'ils ont commencé à vouloir payer pour assister aux répétitions. Et c'est comme ça qu'ils ont décollé. Même les critiques à l'époque étaient tellement impressionnées qu'ils n'arrivaient pas à croire que c'était improvisé. Je ferme la parenthèse sur Riggs. On est maintenant dans les années 70. Et c'est à cette époque que l'un des plus grands noms de l'impro va émerger, l'anglais Keith Fokin Johnson. Qui enseigne alors au Canada à l'université de Calgary. Il fonde le Loos Mouth Theater en 1977 avec Mel Tonkin. Il va publier plusieurs des bouquins piliers de l'impro comme Impro, Improvisation and Theater en 1979 ou Impro for Storytellers 20 ans plus tard. On reviendra dessus en d'autres épisodes mais rapidement, Keith Johnson est un mec trop métal, un petit peu comme Jacopo au début de l'époque. Il dit deux choses. D'une part, ce qu'on m'a appris à l'école ne me sert à rien et me bride même donc je vais enseigner tout le contraire. D'autre part, il trouve que le théâtre est devenu trop prétentieux. Il veut le rendre plus accessible aux tout-venants qui n'auraient même pas l'idée de s'y rendre. Il va créer plusieurs formats de spectacles intrinsèquement liés à ses techniques d'enseignement ce qu'on appellera plus tard le système Johnston. Il veut faire des choses pour les gens qui préfèrent les matchs de sport et la boxe un peu comme Shakespeare en son temps. C'est en partant de cette idée qu'il va combiner théâtre et sport pour créer le Seattle Sport Ouais, c'est pas non plus péter une clavicule sur le nom. Ainsi que d'autres formats comme le Gorilla Seattle, le Maestro ou le Live Game. Des formats dont on reparlera qui font rentrer en compétition des improvisateurs encadrés par des juges, des responsables son et lumière tous formés à l'improvisation. L'influence va être colossale et l'est encore aujourd'hui. Et bien sûr, de très grands noms vont sortir du Loosmoos Seattle. La même année que la création du Loosmoos, le 21 octobre 77, la Ligue Nationale d'Improvisation de la LNI est créée au Québec par une troupe de théâtre expérimental de Montréal. Une troupe fondée par un autre très grand nom de l'impro, Robert Gravel. Gravel inventait avec Yvon Leduc un format inspiré du match de hockey. C'est un peu carrément la même idée qu'avec Johnstone. Présenter le théâtre sous l'angle sportif pour attirer les gens. Est-ce que l'un a inspiré l'autre ? Est-ce qu'il y en a un qui a eu l'idée avant l'autre ? Je ne le sais pas parce que la LNI et le Loosmoos Seattle sont arrivés la même année. En tout cas, le format du match d'impro, malgré les débuts hésitants, va cartonner. En 81, la LNI va faire sa toute première tournée en France qui va populariser le genre. Merci le Québec. 4 ans plus tard, en 85, la LNI va organiser la première coupe du monde d'improvisation francophone avec des troupes françaises, suisses et belges. Gravel va co-écrire avec Jean-Marc Lavergne deux ouvrages importants, Impro 1 et Impro 2 à ne pas confondre avec le Impro de Keith Johnstone. Je ne détaille pas plus sur le match sur un épisode dédié à ça. On reste dans les années 80 maintenant et on retrouve Deklo de Second City et Shana Happern qui vont créer ensemble leur propre troupe Improvolympique ou Ayo en 1980. Là aussi, dans cette troupe, on va retrouver de futurs grands noms déjà vus dans Second City. Mac Maillard, Steven Colbert, etc. C'est de cette troupe qu'est né un des formats les plus populaires de l'impro, le Harold. Un format dit long qui est né de pas mal d'années d'expérimentation avec ses acteurs. Je ne veux pas rentrer en détail dans cet épisode mais en gros, le Harold, en partant de suggestions du public, ont créé trois histoires qui vont ensuite s'entremêler. Là encore, vous commencez à comprendre le mécanisme. Cette troupe va en engendrer d'autres. Des étudiants de Del Clause créeront plus tard The Anoyance Theater près de Chicago au fin des années 80 et The Upright Citizen Brigade en 90 à New York. Ces troupe-là auront elle-même des extensions à Los Angeles. Je m'attarde un petit peu là-dessus parce que les quatre étudiants de The Upright Citizen Brigade vont ensuite performer sur la chaîne Comedie entre 98 et 2000. Il y a un DVD de leurs performances où on voit notamment pas mal de Harold. Donc si le format vous intéresse, chopez le coffret. Là encore, c'est la même musique. De très grands noms vont passer par cette troupe. Un manuel d'impro va émerger en 2013 et même si je n'ai rien vu sur le sujet, il y a fort à parier que des étudiants de cette troupe vont créer ou créeront leur propre troupe. Voilà. Aujourd'hui, l'impro, ce sont des milliers de troupes. On les retrouve en Italie, en Inde, en Chine, en Australie. Il y a même des tournois internationaux qui sont créés jusque dans les Philippines. Les formats se sont diversifiés, même des courants, voire des écoles de pensée qui sont apparus, avec une école plutôt basée sur le jeu, plutôt rétia, des travaux de Viola Spolin et de ses descendants spirituelles, et une école plutôt narrative, plutôt basée sur le système Johnston. C'est une DC. Bon, ok, j'en parle. Je ne pouvais évidemment pas parler de l'histoire de l'improvisation sans parler de ce monument qu'est Whose Line Is It Anyway ? Le show a démarré à la radio en Angleterre avant d'arriver à la télé en 88, puis s'est arrêté en 99 pour réapparaître la même année aux Etats-Unis. Le show s'est arrêté en 2007 mais a repris en 2013. Whose Line consiste en une série de jeux très courts devant le public qui participe souvent. Les improvisateurs gagnent des points n'importe comment après chaque impôt. Mais dans Whose Line, points don't matter. Et malgré tout l'amour que j'ai pour ce show et l'admiration sans borne que je vous à Colin McRie, Ryan Stile, Wayne Brady, les autres réguliers de l'émission, par pitié, ne vous limitez pas à ça. Allez voir des shows, allez voir des spectacles, allez voir des matchs, y'a même des one-man shows improvisés maintenant. Allez-y foncez, sois exigeant mais vraiment, vraiment, y'a du bon. Pour conclure, je pense qu'on peut dire que l'histoire de l'improvisation est encore assez jeune, en tout cas plus jeune que celle du cinéma. Ça ne fait même pas un siècle qu'on a vraiment commencé à travailler l'improvisation en tant que performance et les cinémas n'a vraiment commencé que dans les années 70-80. Donc on a encore beaucoup à expérimenter et beaucoup à découvrir. Je parlais du cinéma dans l'épisode précédent et peut-être du fait qu'un jour, on verrait apparaître des films improvisés. Peut-être. Mais comme vous l'avez vu, ça prend du temps, des années d'expérimentation et surtout une volonté de briser les codes pour mieux les remodeler. Sur ce, je vous embrasse, merci beaucoup d'avoir suivi ce deuxième épisode Ex Machina. Je vous dis à très bientôt, je vous fais des gros bisous, faites de l'impro ou allez au revoir, ciao ! J'ai oublié de parler de Vendry, de Bernoulli, d'Arthur, alors... Sous-titrage Société Radio-Canada